Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet complexe en fait et je n'ai pas étudié chaque semaine je dois faire une vidéo plus ou moins j'essaye pour que vous vous teniez au courant et des messages que Dieu me donne donc aujourd'hui ce sujet je n'ai pas préparé mais en fait c'est important de faire une vidéo chaque semaine pour ainsi on puisse comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Ce sujet là il y a beaucoup de sujets qui sont mis ensemble il y a le sujet de la pluie de l'arrière saison la pluie de l'arrière saison c'est à dire que Dieu il a plusieurs pluies et par exemple la Pentecoste c'était la pluie de l'air saison le Saint-Esprit est tombé de la première saison donc la pluie de la première saison la pluie de l'arrière saison et ainsi que comme dans des jardins au début la pluie elle fait en sorte que la graine germe la pluie de l'air saison fait en sorte que le fruit ou le légume puisse être recueilli. Dans ce sujet là il y a aussi l'islam. L'islam c'est un des sujets principaux de ce sujet c'est à dire que l'islam dans la prophétie c'est très important c'est une des causes pour lesquelles la fin du monde va arriver. Avant de commencer on va prier Père Céleste merci pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde aide nous à comprendre ce sujet aujourd'hui à s'approcher de toi que ta justice par la grâce par la foi soit efficace dans notre vie pour ainsi faire ta volonté et non pas rejeter le mal, faire le bien Père Céleste. Il a nous éviter ce monde totalement corrompu, totalement égoïste, totalement méchant, totalement pris dans les fils de Satan ce monde totalement aveugle Père Céleste. Aide-nous de ne pas tomber dans l'aveuglement de ce monde qui est en train de courir à une vitesse de lumière à la perdition et à l'enfer Père Céleste. Père Céleste, la plupart des gens sur terre aujourd'hui ils font ce que fait la multitude, ils font ce qu'en font les autres mais les autres qui vont brûler en enfer Père Céleste. Le gouvernement vont brûler en enfer, les médias, les télévisions et Père Céleste sauf de ces pauvres gens qui suivent les médias, qui suivent les dirigeants de cette terre qui les envoient directement brûler en enfer Père Céleste. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un paradis à gagner, il y a un enfer à fuir Père Céleste. Aide-nous à suivre la vérité. La vérité Père Céleste n'est pas populaire. La vérité, la plupart des gens n'en ont rien à foutre de la vérité Père Céleste. Et donc ce qui est le plus important c'est la vérité Père Céleste, c'est être honnête. Seulement une personne honnête peut suivre la vérité. Aide-nous comprendre ta vérité, être ami avec toi et aller au paradis quand la fin arrive. Donne-nous l'indépendance financière Père Céleste pour, comme Jésus nous a dit, qu'il veut qu'on ait la vie et la vie en abondance. béni-nous, donne-nous des bénédictions sociales importantes Père Céleste. Prospère-nous en toutes choses. Amen. Ce sujet là aussi, de l'Islam, c'est de la pluie de la dernière saison. Il y a plusieurs... Donc pluie de la dernière saison, l'Islam, la loi dominicale, les sept dernières plaies, le message d'Apocalypse 18, 1 à 3, Apocalypse 18, 1 à 3, qui est la justice par la foi, qui retourne jusqu'à 1888 quand il y a eu une grande conférence à Minneapolis avec A.T. Jones et Wagoner. Ces deux messagers de Dieu ont donné la pluie de la dernière saison. Je pose une question. Si toutes ces choses là ne sont pas applicables à A.T. Jones et Wagoner, si Apocalypse 9, je crois que c'est 10, 9, n'est pas applicable à l'Islam, à quoi est-il applicable ? On fait une comparaison de toutes les églises du monde, Baptiste, Méthodiste, Mantecotiste, Témone de Jehovah, Mormont, etc. On se rend compte qu'ils n'ont aucune réponse à tout ça. Aucune réponse. Ils ne savent pas du tout comment expliquer tout ça. Pour dire la vérité, ces églises là, ils suivent les traditions qui, depuis des centaines d'années, n'ont pas avancé depuis Luther. En fait, Martin Luther, vous lisez l'Ide, Martin Luther, il était plus avancé que les églises luthériennes aujourd'hui. Vu par des gens qui vont de ces églises, ils disent, je crois en Jésus, je crois que Jésus est mort sur la croix, et c'est tout. Ils ne vont pas suivre plus loin, étudier la Bible, continuer à être amis avec Jésus. Pourtant, il est écrit dans Jean 17-3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc ce sujet-là, ça part de l'Islam, l'Islam qui amène la loi dominicale, la loi dominicale qui va amener aussi les sept dernières plaies, qui va amener le scellement des gens sur terre, tous les gens qui vont être scellés ou pour le paradis ou pour l'enfer, qui est mélangé aussi avec la fermeture de l'approbation. C'est-à-dire que tous les gens sur terre ont une probation, et un jour, Dieu va fermer l'approbation, ça veut dire que ça sera terminé, leur casse sera scellée pour l'enfer ou le paradis. Maintenant, il y a encore des semaines, il y a encore des mois qui durent, où Dieu, il attend que la personne se repente, demande pardon et tourne vers le bon chemin. Mais un jour va arriver, la Bible appelle ça le scellement de l'approbation. C'est-à-dire que les gens sont en probation maintenant, Dieu est en train de tester toutes les paroles de la personne, tous les actes, tous les pensées, et un jour, quand cette probation sera terminée, en fait, Dieu va sceller cette personne pour l'enfer éternel. Cette personne ne le saura pas, cette personne continuera à vivre sur terre, cette personne continuera à agir, parler, etc. Ne sachant pas qu'au paradis, Jésus aura scellé son nom pour l'enfer éternel. A côté du nom, il y aura écrit Jean-Pierre Coloco, à côté, destination enfer éternel. C'est-à-dire, à partir du scellement, quand la personne est scellée, quoi qu'elle fasse le reste de sa vie, elle ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour aller au paradis. Parce que son cœur aura été scellé. Jésus nous dit, tout péché sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans cette vie, ni dans la vie future. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est que Dieu, il appelle tous les jours le Saint-Esprit, appelle une personne, et elle refuse, elle refuse, elle refuse, elle refuse. Le cœur, petit à petit, il s'endurcit, il s'endurcit, il s'endurcit, il s'endurcit à tel point qu'il arrive un moment que le cœur est tellement dur comme une pierre qu'il ne peut plus jamais revenir à la repentance. Le Saint-Esprit se sépare de la personne. Ce message-là parle aussi que le Saint-Esprit est en train de se retirer de la terre. On voit que chaque année, il y a de plus en plus d'agressions. Les gens sont en plus égoïstes, plus en plus énervés, etc. On remonte il y a 20 ans, 30 ans dans le passé. On voit les émissions télévisées, les journaux télévisés. Les gens étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus en paix. Il y avait beaucoup plus de paix de cœur. Il y avait beaucoup moins d'agressions. Les gens ont laissé les voitures ouvertes, ils laissaient les maisons ouvertes encore 30 ans, en France, aux Etats-Unis, etc. Donc chaque année, les gens ne se rendent pas compte. Ils croient qu'ils arrivent dans une ère de prospérité. Mais ils ne se rendent pas compte que chaque année, le Saint-Esprit est retiré de la terre. C'est-à-dire que la paix est retirée d'entre les gens. Les gens se deviennent plus en plus agressifs, plus en plus égoïstes, il y a moins de paix, plus d'anxiété. Et donc plus le Saint-Esprit se retire, plus les gens s'agressent entre les autres, plus il y a des guerres, plus il y a des tremblements de terre, plus il y a des trucs qui arrivent sur la terre. Il va arriver un moment où le Saint-Esprit va totalement se retirer de la terre. Et alors là, le messager de Dieu, messagère de Dieu, Ellen Dwayne, nous dit qu'on verra une scène de destruction sur la terre et de guerre telle qu'aucun stylo ne peut le décrire. Aucun être humain ne pourra décrire ce qui va se passer sur terre dans quelques années, quand le Saint-Esprit va totalement être retiré de la terre. Ce message, donc, de l'Islam, je ne l'ai pas préparé, comme je l'ai dit. Je n'ai pas eu le temps. Mais j'essaie de trouver une citation qui commence tout ça. Une citation, c'est la première page de tout ça. De l'Esprit de prophétie. Donc on sait que l'Esprit de prophétie, ça vient de Dieu. L'Esprit de prophétie ne peut pas venir de Satan. Dieu ne peut pas dire, tiens, moi j'ai un prophète ici, le prophète, moitié-moitié, il va parler à moi, après moitié, il va parler à Satan. Non, non. Donc on voit une citation de l'Esprit de prophétie que j'essaie de trouver, dans laquelle ça parle d'Apocalypse 18, 1 à 3. Apocalypse 18, 1 à 3, qui nous dit que l'ange d'Apocalypse 18, 1 à 3, est tombé à ce moment-là. Donc comment c'est que l'Apocalypse, cet Apocalypse-là, c'est l'Islam ? L'Apocalypse 18, 1 à 3, 9. Parce que ce n'est pas difficile, il y a deux symboles. Apocalypse 9, nous dit, le 5e novembre, je somme note de la trompette. J'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et après, de la fumée sortirent des sauterelles. Apocalypse 9, des sauterelles. Un peu plus loin, des chevaux, verset 8. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, etc. Et après, ils avaient des cuirasses. Et ils étaient comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils étaient comme des bruits de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Là, ça parle, donc il y a les sauterelles et les chevaux. Si on repart dans Genèse, on voit qu'Ismaël, Ismaël, Dieu lui dit, il dit à sa mère, Dieu lui dit, ton fils est un homme sauvage. Un homme sauvage. Mais si on regarde dans l'hébreu, si on regarde dans l'hébreu, en fait, ce n'est pas un homme sauvage, c'est un âne sauvage. Et on sait que dans la Bible, Dieu nous dit, je ne sais pas ce que ça se trouve, un âne sauvage. Et dans la Bible, on sait très bien que Dieu nous dit, dans Genèse, que Dieu crée toutes choses d'après son espèce. Question, c'est quoi une espèce ? Une espèce, c'est deux animaux qui peuvent faire un bébé. C'est une espèce. Par exemple, un chien et un oiseau, ce n'est pas la même espèce. Pourquoi ? Un chien et un oiseau, il ne peut pas faire de bébé. Un âne et un cheval, est-ce qu'ils peuvent faire des bébés ? Oui, donc c'est la même espèce. Un âne et un poisson, est-ce que c'est la même espèce ? Non. L'âne et le poisson, ils peuvent essayer de faire des bébés. Ils peuvent essayer souvent. Et ils n'arriveront pas à faire des bébés. Donc, ce n'est pas la même espèce. Carl Linnaeus, c'est lui, il est chrétien en plus, c'est lui qui a défini toutes les espèces. C'est un être humain. Mais Dieu définit lui-même les espèces dans la Bible. Un âne est un cheval. La Bible nous dit ici que c'est un cheval énervé. Apocalypse 9, c'est un cheval énervé. Et on retourne dans Genèse, Dieu dit Ishmaël, le père des musulmans, c'est un âne, un homme ou un cheval. Un cheval énervé. Là, il y a Apocalypse 9, 11, etc. J'essaie de trouver dans ces temps Genèse. On va passer à ça. Ici, ça parle des sauterelles. Donc, je vais traduire ici les sauterelles. Pourquoi c'est des sauterelles ? Ce serait Islam. La sauterelle, c'est Islam. On voit ça. Il y a déjà écrit. Le cinquième ange sur la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est quoi une étoile ? Une étoile, c'est un messager. On voit ça dans Apocalypse 1, 20. Le mystère des sept étoiles, que tu as vu dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, les sept étoiles sont les messagers, ou les pasteurs des sept églises, les grands messagers des sept périodes de temps, depuis le temps de Jésus jusqu'à la fin du monde. Il y a sept périodes, sept messagers de ces églises-là. La dernière église, on sait que c'est l'Odyssée, qui est ni chaude, ni bouillante, ni froide. Elle est tiède, et Dieu veut vomir de sa bouche. Parce que Dieu lui a donné le plus grand message donné depuis la création au monde pour préparer la fin du monde. Il ne donne pas ce message. Daniel 8.10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée, et des étoiles et les foulas. C'est quoi les étoiles des cieux ? C'est les anges qui sont tombés. Un ange est un messager. Daniel 12.3 Comment on peut savoir ce sont les symboles de la Bible en prophétie ? Par des autres parties de la Bible. C'est-à-dire que si on comprend pas ce que ça veut dire quelque chose dans la Bible, on va dans d'autres parties de la Bible, et la Bible nous interprète, nous explique. Pierre nous dit Aucune prophétie de l'écriture est un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que toute prophétie est un objet d'interprétation biblique. Prouvée irréfaitablement par différents versets. On voit étoile, on est en train de voir étoile, ça nous dit qu'une étoile est un messager. Ce qui veut dire que cette étoile de l'islam d'Apocalypse 9 est un messager aussi. Apocalypse 12.3 nous dit Ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné à la justice, à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Une étoile est un messager. Ce que signifie bien ce messager de l'islam, Mohamed, qui est un messager, une étoile. Mais une étoile, ce n'est pas une bonne étoile dans chaque exemple. Jésus nous a dit J'ai vu Satan tomber du ciel comme une étoile. Dans tous les drapeaux de l'islam, il y a une étoile, la lune. Allah. J'ai vu Satan tomber du ciel comme une étoile. Donc cette étoile-là, Satan, il donne à des êtres humains leur pouvoir qu'il leur donne à lui pour détourner les gens de la vérité. Verset 2, Apocalypse 9. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fronaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. C'est quoi la fumée ? C'est quoi le soleil ? Le soleil, on voit que la Bible nous dit que le soleil, Jésus est le soleil. On voit ça dans Malachie 4. Que Jésus est le soleil de justice. Malachie 4.2 Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les arrogants et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et ne lassera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, ça lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Le soleil de justice, c'est Jésus. Le soleil, c'est la vérité. On a aussi ça dans Apocalypse 12. Où la femme, l'Église pure de Dieu, Apocalypse 12, elle a le soleil, la lune sur ses pieds. L'Ancien Testament, le soleil, la lumière de la vérité. Apocalypse 17 et 18, c'est la fausse église, l'Église catholique, qui dirige ce commandement. Et en fait, qui a toutes les filles protestantes qui les suivent. Si on remonte par ici, Apocalypse 8.39, on voit très bien que cette étoile, le soleil est Jésus. Donc c'est un pouvoir spirituel qui va arriver, qui est un messager. On voit très bien que ce n'est pas un messager de Dieu parce qu'il remplit le soleil ou la vérité de poussière. Du puits, il y a une fumée. La fumée est une grande fournaise. Il obscurcit la fumée du puits. Quel est ce pouvoir ? Quelle est cette puissance ? Oui, après on voit très bien que chaque fois qu'il y a un messager qui est sur la terre, au-dessus de la terre, sur les montagnes, est un messager de Dieu. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a un messager qui vient de la terre, sous la terre, est un messager de Satan. On a l'exemple d'Apocalypse 18. Apocalypse 18. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Sur la mer et sur la terre, un ange a un pied sur la terre. Il donne un message à l'apôtre Jean. Il lui donne le message du petit livre de Daniel qui serait mangé dans la vallée. Il sera amer. 1944. Les gens croient que la fin du monde allait y arriver. Ce n'est pas arrivé. Mais il sera doux dans la bouche, amer dans le ventre. Apocalypse 11. L'ange dit, lève-toi, etc. Et tu dois encore prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Donc il lui dit, verset 11, chapitre 10. Et puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc après 1944, il dit, ce n'est pas fini parce que maintenant c'est le moment de prophétiser et d'amener à la fin du monde. Un messager qui vient de dessus la terre ou de sous la terre. On a aussi Apocalypse 14, 6, 8 et 9. 6, 8 et 9. C'est le message des trois anges. Dans les messages d'arrêtissement de la planète terre. Elle envoie, je vis un autre ange qui est volé du milieu du ciel. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. A toutes nations, tribus, langues et peuples. Question, où se trouve cet ange ? Il se trouve dans le ciel. C'est un messager qui est dans le ciel. Donc c'est un message de Dieu. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez les gloires, car l'heure de son jugement est arrivée. L'heure du 1944 est arrivée, comme quoi Jésus est passé dans le lieu très saint, pour décider la destinée de chaque être humain. Et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, le premier message nous dit retourner à la création de Dieu et rejeter l'évolution, ce message de Satan. Le messager numéro 2 nous dit Il y a un autre ange suivi, disant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle appreuvait toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le message numéro 2, l'ange est ici dans le ciel. Il dit en fait que toutes les églises de la terre sont tombées. Elles sont devenues un mélange de mensonges et un mélange de vérités. Apocalypse 14, verset 9 nous dit Et voici un troisième ange qui est suivi, il disait d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête, l'église catholique ou son image, l'union de l'église de l'Etat, il reçoit une marque, la marque du dimanche sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, sans mélange de miséricorde, sans mélange d'amour, de miséricorde, dans la coupe de sa colère. La personne qui accepte l'église catholique, son image, l'union de l'église de l'Etat et qui reçoit le dimanche comme jour de repos païen, etc. Il y a écrit Il recevra aussi la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Là on voit trois messagers qui sont dans le ciel, ce message est de Dieu. On a Apocalypse 13.1 nous dit Puis je vais monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Où est-ce qu'on a vu une bête qui avait dix cornes ? On a vu ça dans le dernier chapitre 7. Il y a Babylone, Médé-Perses, Grèce, Rome. De Rome sort la petite corne de Rome et ainsi il y a dix cornes qui sont autour. Trois des cornes sont tombées et au milieu il y a une grande corne qui sort avec des yeux comme des yeux d'hommes d'arrogance, qui parle des paroles d'arrogance contre lui, qui se dit être Dieu lui-même sur la terre, qui se fait adorer en tant qu'homme, qui va changer le sabbat du samedi au dimanche, qui va persécuter les saints pendant le moyen-âge, 50 millions de gens ont été détruits. Donc on sait que cette bête-là, c'est l'église catholique qu'on retrouve dans le dernier chapitre 7. Et pour comprendre tout ça, il faut retourner encore dans le dernier chapitre 2, voir toute image du dernier chapitre 2. Et là donc, cette bête, elle sort d'où ? Elle sort de la mer, puis j'ai vu monter de la mer. Donc ça c'est un pouvoir satanique de Satan. L'église catholique, on voit très bien, encore une preuve comme quoi c'est une église qui vient de Satan et qui ne vient pas de Dieu. Apocalypse 17, verset 9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok, là ça parle aussi de l'église catholique, l'antichrist. Les 7 montagnes sont roms. En fait la ville de cette montagne, c'est roms. Quelle autre ville sur la terre a cette montagne ? Donc on voit ici que le pouvoir qui vient de l'eau, c'est de Satan. Le pouvoir qui vient de la terre, c'est de Dieu. Maintenant, comment sait-on que ce pouvoir est l'islam ? Apocalypse, chapitre 9 Le livre d'Apocalypse a été écrit en 1er siècle en 90 avant J.-C. Donc il y a 1900 ans. Ce livre a été écrit il y a 1900 ans. Ce livre a été écrit 400 ans avant la naissance de Mohammed. Ici, ça nous parle en fait qu'il y a 3 malheurs dans la Bible. Malheur numéro 1, c'est les sauterelles. Malheur numéro 2, c'est les chevaux. Malheur numéro 3 nous dit que les nations se sont énervées. Donc ça c'est l'islam dans ce premier état, où en fait toutes les tribus d'islam étaient séparées, mélangées. L'époque de Mohammed. L'époque des chevaux, en fait, c'est l'époque où il y a eu l'empire ottoman. L'empire ottoman, ottoman, pour la première fois, a fait un califat. Il a uni toutes les tribus de l'islam pour en faire un pouvoir mondial. Ça c'est le pouvoir des chevaux qui ont persécuté, en fait, qui sont venus en Europe. Le pouvoir numéro 3 est en train de se développer maintenant, alors qu'il y a dans les livres d'apocalypse, car les nations se sont énervées. A cause de toutes les attaques terroristes qu'il y aura bientôt dans le futur, l'Europe, les Etats-Unis vont s'énerver, ils vont s'allier contre l'islam. Et Ellen Joy nous dit qu'il y aura un grand combat. One great combat. Maintenant, comment prouver que ce pouvoir-là est l'islam ? Ça parle des symboles. La Bible a des symboles qu'on retrouve. On va juste voir que toutes choses dans la Bible peuvent être prouvées par la parole de Dieu. Les sauterelles, c'est quoi ? Les sauterelles, on voit dans Juge, chapitre 6, verset 15. Juge 6, 5. Et ceux d'entre vous qui ne comprennent pas tout ça, vous pourrez poser des questions dans la vidéo. Vous mettez des commentaires en bas et vous pouvez poser des questions sur les points que vous ne comprenez pas. Juge 6, 5 nous dit Car ils montaient avec des troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc ça parle de troupeaux, de tentes. Ils avaient des chameaux. Ils avaient des chameaux, n'est-ce pas ? Et c'était comme une multitude de sauterelles. Comme une multitude de sauterelles. Les gens qui ont des chameaux de Midian, les tribus du Midian de l'Est, les Arabes de l'époque, étaient comparés dans la Bible comme des sauterelles. Un autre verset qu'on peut voir, c'est Juge 7, verset 12. Midian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Midian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Qui est Midian ? Qui est Amalek ? Les fils de l'Est, les Arabes, les descendants des musulmans. Midian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Il n'y a pas qu'il était les fils de l'Occident catholique. Les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Alors on a un deuxième dépoignage dans la parole du Dieu comme quoi les sauterelles, dans le premier malheur d'Apocalypse, signifient l'Islam. Midian, Amalek, tous les fils de l'Orient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient immondrables. Donc ça ne peut être que l'Islam. Maintenant on a le témoignage des historiens. Donc je vais traduire de l'anglais. Nebus Travels, volume 2, page 337. Un voyageur connu qui s'appelait Niébur, dans ses voyages à travers l'Arabie, décrivait l'apparence des sauterelles, des groupes de sauterelles. Il dit que ces groupes de sauterelles étaient des insectes qui obscurcissaient l'air et qui apparaissaient en distance comme de la fumée. Donc c'était connu en Arabie comme quoi en Arabie il y a beaucoup de groupes de sauterelles, tellement innombrables qu'en fait on ne voit plus le soleil et qui remplissent comme des nuages le ciel et le soleil. Pour cela, Dieu nous parle dans l'Apocalypse, chapitre 9, que ce pouvoir-là, qui vient d'Arabie, va remplir la terre tellement de fausses doctrines qu'il va obscurcir le soleil. On a l'historien extrêmement connu qui s'appelle Edward Gibbons, qui cite Volnay. Et je dis en anglais, Les voyageurs les plus judicieux de la Syrie déclarent que les habitants de Syrie ont remarqué que ces sauterelles viennent constamment du désert de l'Arabie. Les sauterelles viennent constamment du désert de l'Arabie. Vous faites une étude sur internet, vous voyez qu'il y a beaucoup de sauterelles en Arabie. Quand ils viennent, c'est par des groupes de centaines de milliers et qui remplissent de fumée la terre et en fait qu'on ne voit plus le soleil. Signification accomplie dans l'Apocalypse, chapitre 9, où Dieu nous dit en fait que ce pouvoir-là va remplir la terre, le soleil et qu'on ne verra même plus le soleil. Apocalypse, chapitre 9, verset 4, nous dit On va faire une corrélation avec ça. Et là, ils vont regarder ce verset et on va voir chapitre 7, verset 1, Apocalypse 7, verset 1. Il leur fut dit de ne pas faire de mal de l'herbe à la terre. Dans la terre, il n'y a aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le soleil de Dieu sur leur front. Donc là, ça leur dit, ne pas faire de mal ni à la terre, ni à l'herbe, ni de verdure. Apocalypse, chapitre 7, nous parle de quatre anges, qui sont sur les quatre coins de la terre, qui retiennent les vents de la terre. Que signifient les vents dans la Bible ? On se souvient, dans l'Apocalypse 17-15, qu'est-ce que c'est le 17-15 ? Non, il y a un verset dans la Bible, sur lequel je retrouve. Les vents, c'est la colère de Dieu. C'est la colère, c'est le déserte, c'est le tremble de terre, etc. Et cela aussi signifie que les deux choses sont reliées ensemble. Parce qu'Apocalypse, chapitre 7, nous dit, verset 1, Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, et on retournait les quatre vents dans la terre, et qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Écrit à la fin de verset 2, Il créa d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés de faire de mal ni à la terre, ni à la mer, etc. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, je sais que nous ayons marqué du seau du front le serviteur de notre Dieu. Là, c'est un petit peu compliqué, les gars. Là, ça parle du scellement des gens sur la terre. Maintenant, on peut faire une corrélation avec de quoi les quatre anges sont en train de retirer les vents, de retenir les vents. C'est-à-dire que les vents de la colère des as sur la terre vont être relâchés bientôt. Et on fait une corrélation de tout ça avec l'islam d'Apocalypse, chapitre 9, qui dit aussi de ne pas toucher la terre, la mer, les arbres. Vous comprenez ? Comment cela se relate à l'islam ? On regarde le verset 4. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe, à la terre, ni aucune verdure. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le seau de Dieu sur leur front. On voit que Abu Bakr était un des dirigeants de l'islam. Et on va citer cette citation. On va citer ce qu'il avait dit. «Abu Bakr ascended the hill, reviewed the men, the horses, and the arms, and put forth a fervent prayer to the success of their undertaking. Remember, said the successor of the prophet. Destroy not the palm trees, nor burn any field of corn. Cut down no fruit trees, and do no mischief to the cattle, only such as you kill to eat. As you go on, you will find some religious persons. Do I purpose themselves to safeguard the way and they alone neither kill them nor destroy their monasteries. And you will find some other source of people who belong to the synagogue of Satan, who have shaken crowns. Be sure to cleave their skulls and give no quarrels till they turn Mohammedans or pay tribute. » En fait, ça parle que quand Abu Bakr est venu en Europe, en fait, il était en train de prendre le pouvoir. On sait très bien que Charles Martel, en 732, il les a repoussés d'Europe, etc. Sinon, l'Europe serait devenue un continent d'Islam. Ce qui s'est passé, c'est qu'Abu Bakr, il a dit à ses hommes, en fait, que quand vous venez d'Europe, vous verrez des gens qui sont dans des monastères, qui ont des crânes rasés, cela vous...